En effet, c'est parce que je considère le camp l'orgue au même titre que l'orchestre, c'est-à-dire un instrument multiple qui est là, et à ce moment-là c'est le violon ou le piano ou le violoncelle qui deviennent les instruments stonistes, mais en fait aussi bien dans les concertos avec orchestre et orgue que danser concertos avec un instrument soliste, l'orgue a toujours, chaque instrument garde sa personnalité et sa présence, c'est-à-dire je ne crois pas qu'il y ait jamais dans ces œuvres que j'ai écrites une idée de masse et de personnages solistiques tout d'un coup qui vient là et soutenue par le flot de cette masse sonore en somme. En tant que compositeur pour l'orchestre et l'orgue, jusqu'à maintenant les sept concertos que j'ai écrites, là aussi j'ai au fond acquis une expérience de la manière dont les timbres de l'orgue peuvent s'allier avec ceux de l'orchestre, mais s'allier là aussi un peu de la même manière que les jeux de l'orgue s'allient ensemble ou se contredisent précisément. Et là, il y a, selon les différents concertos que j'ai écrits, soit une fusion où tout d'un coup l'orgue, on ne sait plus s'il y a l'orgue dans cette partie que j'ai écrite où on n'arrive plus à distinguer quels sont les jeux de l'orgue et quels sont les instruments de l'orchestre, et puis, où au contraire, c'est la fusion entre certains instruments de l'orchestre et les jeux de l'orgue qui font que tout d'un coup tel jeu ressort de manière encore plus vivante et différente de cette couleur qu'elle avait lorsqu'on l'utilisait seul.